Bonjour, j'avais pas envisagé de commencer comme ça, mais vous venez de me souffler, une excellente idée. Bonjour, merci d'être là, autour de la table des grosses tailles, vous qui venez de tous les horizons. Garcimor, le manipulateur espagnol. Bravo. Le commerçant normand, Pierre Belmar. Bravo. Le comédien corse, Daniel Zecaldi. Bravo. Et le sponsorisé breton, l'amiral Olivier de Kersozon. Alors, la première citation, je vous la soumets comme M. Sénac de Chantilly me l'a envoyé, qui a dit, il n'y a pas de bonheur parfait, comme disait cet homme quand sa belle-mère mourut et qu'on lui présenta la note des pompes funéraires. Français mort. Alors, mort, mais pas français. Anglais. Bernard Shaw. Non, c'est quelqu'un qu'on n'a pas cité très souvent. Américain. Qui est américain. Mark Twain. Qui est un peu de la veine de Mark Twain, parce qu'il est à la fois romancier et humoriste. Il n'y en a pas tellement, hein. Il n'y en a pas beaucoup. O. Henry. O. Henry était seulement un humoriste, pas un romancier. Alors, celui-là, en plus, a écrit pour la jeunesse. Ah, Jack London. Ah non, il n'était pas très humoriste, hein, London. Voilà une vie intéressante, la vie de Jack London. Ça a été fait en film. Très triste, en fait. Ah oui, très triste. Très triste, bien sûr. Forçade de l'écriture, malheureux en amour, ancien pauvre devenu riche, toujours misérable en face de l'argent. Très triste, la vie de Jack London. Et qui a exercé 40 métiers. Oui, oui, tout à fait. Quand il a quitté le cabage, je s'y trouvais ruiné. Alors, il a écrit pour la jeunesse, ce monsieur. Oui, mais il y a toujours un clin d'œil au lecteur. Walter Scott, non ? Et il a fait comme ça, il a émis quelques boutades, dont certaines ont passé l'Atlantique, comme celle que je viens de vous lire, après traduction. Il est mort depuis longtemps ? Eh bien, plus on met de temps à répondre, plus il sera mort depuis longtemps. Quels sont vos auteurs favoris, vous, monsieur Garcimor ? Il y en a beaucoup, mais comme il ne connaît pas trop l'anglais, alors... Non, non, mais ce que vous lisez, Gala ? Je lis beaucoup de livres de tous les côtés, en fait. Il ne veut pas dénoncer, il ne donne pas de nom. C'est un écrivain du XXe siècle ? C'est un écrivain... De ce siècle ? À cheval. À cheval. Peut-être un peu à cheval. Et ce n'est pas commode d'écrire quand on est à cheval. C'est pas compliqué. 1875 ? Ça, oui, ça nous donne une date de départ. C'est une date, ce n'est pas un nom. Il s'appelait William 1875. Il ne s'appelait pas William à propos, non. Une fois que vous avez trouvé son prénom, vous avez trouvé son nom. Oui. Et si vous avez trouvé son nom, vous avez trouvé son prénom. C'est Ruyard Kipling ? Non. Qui était anglais. Qui était anglais, mais non, mais... Attendez, je vous dis quelque chose, M. Belmar, dont vous devriez faire votre profit. Oui. Au lieu d'essayer de passer votre érudition avant la réponse. Une fois que vous avez trouvé son nom, vous avez trouvé son prénom. Voilà. Donnez-nous le prénom. Est-ce qu'il a le même prénom que le nom ? C'est tout simplement comme ça. Donc, il s'appelle John John. C'est le... Arthur, Arthur. Baden Baden. Non. James Joyce. Non, c'est pas ça. Non, non, non. Il n'y en a qu'un qui se trouve dans ce cas-là. Henry, Henry. On dirait que, bon, il a mis une lettre entre les deux, mais quand même... Oui. C'est parce que les Américains ont toujours un second prénom qui traîne. Oui, oui. Ah, oui, oui. La lettre intermédiaire, c'est C. Alors, prénom et nom, c'est... Oui, c'est le même. Oui, oui, j'ai bien compris. Ah, vous voyez ? Ah, tout à fait. Ah, oui. Très bien. Très, très bien. Donnez-nous le prénom. Oui. C'est plus facile de connaître les deuxièmes si on connaît les premières. Eh bien, écoutez, je ne reviens pas. Restez-y. Mais nous allons applaudir M. Sénac de Champigny. Tout le monde le connaît obligatoirement. On n'y pense pas, c'est tout. Eh bien, c'est Jérôme K. Jérôme. Ah, mais il n'est pas américain. Il est... Non, 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 mais non, 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 non. Les Etats-Unis... Non, il n'a jamais été américain. Et il a été naturalisé américain. Non, 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 non. Alors, peut-être naturalisé seulement. Non, non, non. Jérôme K. Jérôme, il est complètement anglais. Je crois qu'il est en paillé, peut-être, alors. J'ai traduit naturalisé. Non, 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 ce n'est pas valable. Bon, enfin, écoutez. The daffodil beside the lake beneath the tree fluttering and jumping in the breeze. Ça, c'est du diant qu'à Jérôme pur. C'est purement britannique. Peut-être qu'effectivement, on lui a donné trop vite un passeport, mais il a vécu là-bas. Non, non, non. Il a vécu là-bas. Il n'en avait pas de voir votre sale gueule. Il n'a jamais quitté la grande banlieue. Il nous parle de l'Amérique. Attends, on est au bas où, là ? Il a fait un voyage rapide. Il était avec Christophe Colomb. Ah oui. Il ne savait pas que c'était l'Amérique. Enfin, on vous pardonne. Enfin, moi, je vous pardonne. J'ai beaucoup d'amitié pour vous. Moi aussi, je vous pardonne ce que je vous adore, mais vous avez été... Ce qui est tellement rare. Je connais le fils de Jérôme K. Jérôme, qui est C. Jérôme. Il m'a souvent parlé de son papa. Oui, absolument. Non, mais quelle honte. Qui a dit, demande M. Marcy, qui a dit, moi je n'aime pas l'opéra. C'est idiot, on ne chante pas quand on est en train de mourir. Et c'est quelqu'un que nous n'avons jamais cité. Il n'est pas de sociète, bien sûr. Il est de sociète. Nous l'avons connu, mais hélas, il a disparu il y a une vingtaine d'années. Donc, il n'aimait pas l'opéra, simplifiant. Il n'aimait pas grand-chose dans la vie. Il était du genre un peu bougon, mais avec son franc-parler et des formules... Homme politique ? Non. Autodramatique ? Autodramatique. Académicien ? Comédien, peut-être ? Non. Il n'était rien ? Journaliste ? Non. Homme de radio ? Non. Il avait des formules très heureuses, même quand il ne travaillait pas. Non. Quand il travaillait, il était éblouissant. C'est un peintre ? Non. Il écrivait quelque chose ? Un chansonnier ? Non. Il n'écrivait rien ? Il n'écrivait rien, mais il était capable de faire du texte à certains moments pour ses intimes. C'est un surréaliste ? Non, mais non, ce n'est pas un peintre. C'est un artiste, si vous voulez, mais ce n'est pas un peintre, ce n'est pas un sculpteur, Il ne chantait pas, quand même. Il avait chanté à ses débuts. C'est un chansonnier, alors ? Non, non, non. Comédien, non ? Comédien. Acteur. C'est un acteur. Ah, c'est Jean Gabin. C'est Jean Gabin. Bonne réponse de Pierre Bellemare. L'amour qu'a toujours... C'est un grand succès de Gabin, ça. C'était un homme qui parlait comme le faisait parler au diar, au cinéma. Il s'exprimait ainsi dans la vie. Alors, on ne savait pas si c'était au diar ou au diar. Oui, il y avait un doute. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, dans un instant. Quel est le point commun entre la truffe, la laitance de poisson, le gingembre et l'amande ? Sur le plan de la puissance de l'odeur, non ? Non. Et sur le plan de la cuisine, non ? Non. Sur leur capacité, c'est ce qu'elles sollicitent dans notre système gustatif ? Non. L'amande, la truffe, le gingembre... L'amande, c'est aphrodisiaque ? L'amande ou l'amande ? L'amande. Enfin, certaines amandes amères, je suppose. Pas celles des contractuels qui produisent l'effet inverse. Une très bonne amande, c'est celle de l'abricot. Qu'on met dans les vraies bonnes confitures. Voilà. On doit casser le noyau et laisser l'amande. Ça, c'est déçu. Et quelle est l'amande qui contient du curard ? L'amande de Claudia Schiffer. Claudia Schiffer, hein ? Comme elle ne se déshabille pas souvent, oui, le curard. C'est la copine de Copperfield. Ah oui ? Copperfield, c'est un magicien. Tu t'es moins bien démerdé que lui, hein ? Il arrive à faire disparaître plein de trucs, plein de choses. Lui aussi, il travaille avec une souris, David Copperfield. Mais c'est des grosses machines. Vous, c'est plutôt des petites, hein ? Oui, des petites. C'est une toute petite machine. Oui, non, je parle du matériel de saine. Tu vas avoir une camionnette pour transporter ta souris. Oui, il y a pas mal de matériel. Rien dans les mains, rien dans les postes, tout dans la valise. La valise. Et t'as combien de souris ? Des fois, quand on va à l'étranger, alors pour passer avec tout ce matériel, c'est pas évident. J'ai fait tout disparaître. J'ai pas ça, rien. J'ai pas de problème pour aller à l'étranger. T'as combien de souris ? Il y a un souris, il y a un sauve-souris, mais ça, ça se voit pas qu'il est sauve, il a une perruque. Question de M. Vérin. Comment Vosgelat, l'illustre grammairien, mort dans la misère la plus complète en 1650, réussit-il à désintéresser ses créanciers après son décès ? 1650, c'était avant 1700 ? Oui. Un bon demi-siècle avant. L'ordinateur rural est en route. Est-ce que c'est par un artifice de langage ? Pas du tout, absolument pas. Là, il a oublié qu'il avait été un des plus subtils exégètes de la langue française, et il a, dans ses dernières dispositions, prévu une clause qui permettait, alors qu'il n'avait pas un sous-vaillant, de désintéresser ses créanciers. Il les a fait héritier, non ? Il a fait héritier le fisc, l'État ? Ça ne se faisait jamais à l'époque. Il a été le premier à le faire. Et c'est d'ailleurs parce qu'il a été le premier à le faire et que ça ne se faisait jamais qu'il a pu tirer de cette idée un bénéfice. Aujourd'hui, on le fait. Il a fait donc, il a rallégué son corps à la science ? Il a fait, il a vendu son corps à la science. Ah, c'est joli, ça. C'était nouveau, on lui a racheté. Et ainsi, ses créanciers ont été payés. Bonne réponse de qui ? De Pierre-Bond. Je crois que je l'ai donnée, mais il y a eu. Donc, de Pierre Belmar et un peu Daniel Cécal. Oui, c'est surtout lui. Je voulais dire que lorsqu'on donne son corps à la science, il faut quand même se méfier. La science peut refuser. La science peut refuser, bien qu'aujourd'hui, non, parce qu'avec tous les dons d'organes nécessaires, elle refuse rarement quand même. Depuis que la vache est folle, le don d'organes... Mais ce que je voulais dire, justement, c'est que pour beaucoup de gens, ils ont l'impression, en donnant leur corps, que justement, ils donnent leurs organes et qu'on va l'utiliser comme tel. Or, ce n'est pas vrai, car beaucoup de personnes qui donnent leur corps à la science vont être utiles aux étudiants qui apprennent ce métier. Voilà. Il faut quand même bien qu'elles le sachent. Oui. Parce qu'il y a là une grande illusion dans l'intérêt de ces personnes. Merci de l'avoir rappelé. Nous avons fait les grosses têtes aujourd'hui pour rappeler l'attention de ceux qui vont donner leur corps. Ne léguer pas bêtement, ou alors en précisant qu'en aucun cas... Bien sûr, vous n'aurez pas de frais d'enterrement, c'est certain. Ah oui, ça, oui. Mais si on précise qu'on ne veut en aucun cas servir de macchabée pour les étudiants en médecine... Ah ben là, c'est autre chose. Mais ce n'est pas faire le don de son corps à la science. C'est très précis. Les étudiants en médecine, ce n'est pas une boucherie chevaline qui s'ouvre. Mais je n'ai pas dit le contraire. C'est de la science quand même. Il faut savoir à quoi ça sert, c'est tout. Est-ce que tu as donné ton corps à la science, toi ? Pas du tout. C'est la marge. Tu veux garder ton corps ? Tu as de beaux organes. Non, non, je suis très tenté par le feu. Ah oui. Et tu ne préfères pas donner ton corps à la science pour que ça fasse progresser, que les mecs se font de la gueule une dernière fois ? Ah non, non, mais donner des organes. Ils te couperaient la tête puis ils essaieraient d'animer, ils défilent. Oui, alors ça c'est important. Un téléachat d'étudiants, oui, c'est génial. Mais quand on est vivant, on ne peut pas donner tout ça. Quand on est vivant, il faut mourir d'abord, non ? Oui, c'est ça. Mais il faut être dans l'ordre. C'est la raison quand même. Il faut les choses dans l'ordre. Tu ne voudrais pas être disséqué alors ? Par une bande de jeunes qui se marrent bien. Non, mais il y a quelque chose qui me gêne. Tu veux faire un bûcher alors ? Par contre, le côté marin, bouf, on te jette à l'eau, tu disparais, c'est très bien. Tu échoues sur la plage, des étudiants en médecine te trouvent. Ah oui, oui, il faut aller très loin, je suis d'accord. C'est pourquoi ? Ce qu'a fait Gabin, c'est très bien, tu vois, brûler et disperser sur la mer, c'est parfait. Non, ça portait mal la chaleur. Il faut donner à la science. On apprend des choses là, c'est fantastique. Moi, je me rappelle un jour, j'étais en train de répéter un tour devant la glace, mais dans ma chambre. Vous voyez, ça me garde, je me suis pas rendu compte, j'ai pénétré dans le miroir. Je suis jamais ressorti. Putain ! C'est charmant. Il s'arrange pas. Mais ça, c'est un rêve de Cocteau qu'il a réalisé. D'un jour à l'autre. Il est pénétré dans le miroir. Question de M. Sutter de Trévoux. Que signifie Mektoub pour un arabe ? Dieu soit-il. C'est comme ça, Dieu le veut. Oui, enfin. Inch'Allah. Attendez, c'est pas Inch'Allah, Mektoub. En si soit-il, c'est écrit, c'est... Oui, c'est écrit. C'est écrit, c'est le destin. C'est écrit, c'est le destin. Exactement. Bonne réponse de Daniel Seccaldi. C'est écrit, c'est le destin. En fait, c'est la doctrine du fatalisme. Oui, mais cette peuplade perdue dans cette île de Méditerranée, dont il fait partie, s'est longtemps battue, s'est longtemps défendue contre les agressions des morts, n'est-ce pas ? Oui. Ce qui fait que c'est un peuple de Montagnard, c'est parce qu'il ne vivait absolument pas au bord de la mer. Jamais. S'il y avait des villes qui se sont construites, mais on était dans la montagne. On aurait pu les mettre dans le Tyrol, parce qu'à l'avant, il fait plutôt moins chaud. Alors, vous n'alliez jamais sur la plage ? Non. Quand mon père et mon oncle étaient mômes, ils allaient se baigner à Porto, en bas. Ils y restaient très peu de temps car il y avait des fièvres. Et Porto, maintenant, il y a des touristes. Ce qui est dans un sens qui pire. Les Grosses Têtes dans la Nuit des Temps sur RTL de 4h à 4h30. Dernier rendez-vous pour aujourd'hui. Retrouvons 8 Les Grosses Têtes dans la Nuit des Temps du 23 septembre 1996 autour de Philippe Bouvard, Olivier de Kersozon, Pierre Belmar, Daniel Cécalvi, Gertzibor. Question de Madame Le Pelé. Qui a fondé la ville de Londres ? Albert. Il a eu d'ailleurs un prix pour ça. Non. Ben oui. Alors, on ne le sait pas assez parce que... César. Oui. C'est Jules César. Et la cité s'appelait alors Londignum. Bonne réponse de l'ami. C'est vrai qu'on ne pense jamais que les Romains ont été en Grande-Bretagne. On ne pense jamais à ça. Tu savais ça, Gertzibor, qu'il y avait des vestiges romains en Angleterre ? Ah oui, j'ai entendu beaucoup parler. Mais à l'époque, il n'y avait pas l'autogoute là-bas. Ah, t'es un spécialiste d'herbine. Non, à l'époque, il n'y avait pas l'autogoute. Je vous dis ça parce qu'il y a, je ne sais pas, il y a combien, trois ans, quatre ans, la première fois que j'ai pris l'autogoute, avec ma voiture, c'était tellement ça, je connaissais qu'il était logé et nourri. Question de M. Lorrain. Quel ambassadeur de France a vu son ambassade s'effondrer lors d'un tremblement de terre en 1923 ? C'est pas l'exil. À San Francisco ? Non, c'est Paul Claudel. C'est Paul Claudel et c'était au Japon. Bonne réponse de Daniel Sicaldi. Il a d'ailleurs raconté ça et c'était assez extraordinaire. Question de Mme Varin. Comment et où est mort le général Boulanger ? Sur la tombe de sa maîtresse. Il s'est donné la mort. Dans un cimetière belge. Qui est le cimetière. De Bruxelles ? Non, c'est pas loin. C'est XL en fait. Donc il s'est suicidé sur la tombe de sa maîtresse. Qui était Marguerite de Bonnemain. Et pour cause. Vous auriez pu nous éviter celle-là. C'est émouvant ce grand militaire qui se donne la mort sur la tombe de la femme aimée. Oui, et on a dit qu'il avait une mort de sous-lieutenant. De sous-lieutenant. C'est ça, une mort de sous-lieutenant. Ça avait fait tellement la peine de rester sa vie tout seul que j'ai mort. Quand ça allait m'a vu avec elle. Il était un bel homme. Il avait de la prestance. Il paraît. Je crois que c'était tout ce qu'il avait. Une grande popularité à l'époque. C'est lui qui avait fait distribuer pour la première fois du tabac aux soldats. C'était une grande responsabilité. Enfin, il a été très regretté. On l'a beaucoup pleuré. Il a failli être le président dans les Français, évidemment. Question de M. Bouchard. Qu'a inventé Torricelli au XVIIe siècle ? Le baromètre. Le baromètre. Le baromètre. La bonne réponse vient de la Corse. Absolument. Bonne réponse de Daniel Sequel. Nous avons quasiment un baromètre toujours au beau temps. Comment ? Vous avez un baromètre presque toujours au beau temps. C'est bon, ça dépend. Ça dépend. Parfois, c'est bon. Parfois, c'est pas joli. Ça dépend. Ça change. Il y a des creuses temps. Il fait beau. Et des jours, il ne fait pas beau. Il ne fait pas beau. Il y a de la tempête. Après, il y a de la chauve. C'est là. Ça change sa bouche. Moi, je vois s'il ne fait pas beau parce que les creuses font beau. Les petites souris, elles ne mettent pas la perruque. Alors, s'il n'a pas sa perruque, c'est de redevenir la chauve-chouris. Comme je vous disais tout à l'heure. Tu vois que tu es drôle. Tu vois que tu peux être drôle. Question de M. Zervinsky. De qui, Clara Pettacci, était-elle la maîtresse ? De Mussolini. De Mussolini. Bonne réponse. De Pierre Belmar. Collégiale. 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 Tout le monde se fait fort. Elle a surtout été assassinée avec lui. En même temps, accrochée à un croc de boucher. Non, non, non. On a fait l'enquête. On a fait l'enquête. Ils ont été flingués. Flingués. Puis, il a ramené à Milan et accroché là. Voilà. À des crocs de boucher. Pourquoi tu me dis ça méchamment ? Non, on a fait l'enquête. On raconte. On a fait l'enquête. On voit l'image comme quoi quand le docteur Landry a tué Mussolini... Est-ce que tu as vu le dossier ? J'ai vu le dossier. J'ai raconté complètement cette histoire. On a eu une enquête énorme. Est-ce qu'il était coupable ? Qui ça ? Mussolini ? Oui, ça ne s'en rends aucun doute. Ah bon. Et Clara Pettacci ? Oh, la pauvre femme, non, certainement pas. T'es coupable par la bande. Oui, absolument. Question de M. Lucien. Qui fut surnommé la Cassandre de la Troisième République ? C'est la Troisième République. C'est par la Stenlène ? C'est pas... Eh, ça circule bien le son, hein ? On vient d'arriver en Espagne. Ça va ? La Cassandre de la Troisième République parce que elle avait vu Claire... C'était la journaliste, la journaliste de l'Aurore... Et de RTL, d'ailleurs, car elle a terminé sa carrière ici. Mais oui, bien sûr. Mais ils sont parmi d'exercer les responsabilités importantes. Tabouille, Tabouille. Geneviève Tabouille. Merci, Pierre. Bonne réponse de Pierre Belmar et de Daniel Sécal. Heureusement qu'on les a, ces deux-là, aujourd'hui, parce qu'on serait ruinés. de Geneviève Tabouille. Elle disait toujours et vous saurez encore ce que c'était sa formulation préférée. Elle était bonne, hein ? Alors, elle avait... Enfin, bon. Elle avait 93 ans. Une dame extrêmement respectable. Elle est connue, bon. Qui était toujours enrobée dans des bandes. Dans des bandes noires. Dans des bandes noires. Oui, mais extraordinaire. Alors, elle avait connu Hitler. Elle avait interviewé Hitler et Mussolini. Et elle avait prévu l'Anschluss, mais personne n'avait voulu la croire à l'époque. D'où son surnom. Question de M. Denorme de Lalonde. Qu'est-ce qu'une ferronnière ? Alors, la belle ferronnière. La belle ferronnière. Alors, effectivement, c'est la belle ferronnière qui avait mise à la mode la ferronnière. Oui, c'est une manière de se coiffer. C'était son chapeau. Ça changeait la coiffure. C'était pas son chapeau. C'était pas... C'était pas... C'était pas... Dans la coiffure. Une perle. C'était pas une sorte de perle qui était sur le front. Un bijou qu'on posait sur le front. C'était pas tout à fait un diadème. C'était maintenu par un bandeau ou un ruban. Et c'était la maîtresse de François 1er qui avait inventé ce bijou. Bonne réponse de Daniel Secchialdi et de Pierre Belmar. Question de M. Trousset. De quoi parler Louis XVI lorsqu'il disait « Si on laisse jouer cette pièce, autant raser la bastille. » Le mariage de Figaro. C'était le mariage de Figaro. Bonne réponse de Daniel Secchialdi. Il n'avait pas tort, d'ailleurs. Il n'avait pas tort. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr. – Sous-titrage FR 2021